C'est moi, c'est encore la maîtresse Manel, mais cette fois-ci dans une autre leçon sur l'après-lecture. Alors, préparez-vous à lire avec moi comme on a l'habitude de faire en classe. Commençons par les lettres que nous avons déjà vues. A O I D E G M H N Q J K L T B C P F R S U Voilà les enfants, l'image que vous voyez maintenant, c'est celle de l'Afrique sur la carte. Maintenant, je vais fixer mon doigt sur cette lettre et ces derniers vont nous présenter notre mot d'aujourd'hui. Alors, avec moi. A A A A A R I Q U U E Nous allons taper des mains pour connaître le nombre de syllabes qui composent le mot. A F F F C'est pour cela que j'ai tapé trois fois. Ici, c'est l'activité du mot « Afrique » que vous allez réaliser à la fin de mon audio Maintenant, nous passons à un autre exercice de lecture Le mot est écrit comment, les enfants? Observez bien Est-ce qu'il est en ordre ou en désordre? Ces lettres sont en ordre Et le deuxième? Bravo! Les lettres sont en désordre Et le dernier, il est en ordre Et maintenant, nous passons au sens des lettres qui composent le mot « Afrique » La lettre A Je monte de la flèche du bas vers le haut en formant un trait vertical Après, je descends avec un deuxième vers le bas Et le troisième, c'est le trait horizontal qui relie les deux Et il part de la gauche vers la droite Maintenant, passons à la lettre F Je commence par un trait vertical qui descend du haut vers le bas Relié à deux traits horizontaux qui se dirigent vers la droite Pour la lettre R Pour la lettre R, on commence par un trait vertical qui descend du haut vers le bas En formant une courbe ouverte vers la gauche Et on lui rajoute un trait oblique qui descend vers la droite Pour la lettre I, je trace un trait vertical qui descend du haut vers le bas Je lui rajoute deux traits horizontaux Un à sa tête et l'autre à ses pieds De la gauche vers la droite Maintenant, pour le Q, je forme un rang Et je lui rajoute un trait oblique placé à sa droite Et qui se dirige vers la droite Pour le U, c'est une courbe ouverte vers le haut Et maintenant, place à la lettre E Je descends avec un trait vertical Et je lui rajoute trois traits qui se dirigent vers la droite Nous sommes arrivés à la dernière étape Celle de l'activité du jour Maintenant, vous allez reproduire le mot Afrique avec l'aide de vos parents Au revoir Bon courage les enfants Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !